Donc, grâce à l'engagement de nos intervenants, nous avons pu dégager trentaine de minutes pour le débat. Donc, maintenant, la parole à l'auditoire. Nous allons ouvrir les listes pour prendre, bien sûr, le nom des volontaires. Alors, dans un premier temps, nous allons nous contenter de quatre intervenants et commençons par le professeur. Et je n'ai pas lu, on a fait un action. J'ai eu l'attente de leurs états. J'ai eu l'attente, avec le débat, il y a eu l'attente de la décision. Et on a fait une crise. Je suis chasse ! Je suis chasse ! En ce moment, cette crise était en train de se débrouiller dans le débat. Et je suis chasse, comme on a fait une crise. C'était une crise, que elle est en train de se débrouiller. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est un livre qui a été créé par des grandes écrivains dans le pays de l'État, qui a écrit dans le pays du pays du pays en 1909. Et il a écrit des sciences de l'État, qui a été créé par des décennies de l'État. Et il a écrit ce livre pour l'État à l'État. C'est le ministre des régions des États-Unis. C'est le ministre Clinton. Il a dit, il est présenté de l'écrivain à la Stade d'Assemblée. Il a dit, puis, moi je le disais sur la presse « Sous-fôrun » Il a dit donc, après cette question, elle a dit, je crois, que c'est vrai, que je crois bien qu'à l'écrivain, Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le nom de l'Université d'Azoua, qui est le nom de la ville de l'Université d'Azoua. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'avoir aucun cas avec les médecins ou 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 les médecins. les médecins ou 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 les médec L'éthard de l'éthard qui est inférieure à la méhkée de l'édard, et la méhkée de l'éthard, elle se le déclarait contre son aval Abu D'Athard. Mais, « ce qu'est-ce que ce qu'il s'agit, devait être élevé de l'éthard, il s'agit par de l'évangile d'éthard. Ces lois sont possibles à l'éthard. Et ce qu'il s'agit de schéphane par contre l'éthard? C'est un Éthard qui représente le dé burgoulehé de l'éthard. Métage. C'est la première, c'est la deuxième, c'est la deuxième qui concerne la culture des sciences. Nous trouvons que la culture des sciences est en train de faire un peu de dégénage. Nous trouvons qu'il y a des états de la culture et de la culture. Nous trouvons qu'il y a des états de la culture et de la culture. Nous trouvons qu'il y a des états de la culture des sciences. Nous devons dire qu'il y a des états de la culture des sciences. Il y a des états de la culture des sciences. Il y a des états de la culture des sciences, il y a des états de la culture des sciences. Le beuré à ce particulier. Nous savons qu'il y a une Dieskaph et avait de disciplinant peu importé les sciences les linguyentes des sciences, Merci beaucoup, cher Président, cher professeur. J'ai beaucoup appris des interventions brillantes. Merci, Professeur Zouaoui. Concernant le blocage, ce blocage, ou bien la crainte, comme tu as parlé, qui bloque toute réforme politico-administrative au Maroc. Qui a parlé de la tradition en tant que source de légitimité. Dans quelle mesure seras-tu d'accord avec moi si j'avance l'hypothèse suivante ? Concernant toujours le système politico-administratif marocain. Est-ce qu'on peut considérer la tradition en tant que source de légitimité, qui bloque d'ailleurs ces réformes politico-administratives, comme un instrument qui est utilisé et même instrumentalisé par le même pouvoir politique pour légitimer ce qu'on appelle, ou ce qu'on appelle les politologues anglo-saxons, soft, autoritaires ? S'il a dû quitter la salle pour une question d'urgence, donc il s'excuse. On parle ici. Bonne Ahren. C'est oui. Mais un fond ... ανα- Que est-ce que c'est toll-administratif mari si ce soit sur la snapped. C'il est dur, c'est nature ? ? C'est hora d' ajudar par- Il s'روbe. Il y a qui Kal phones dis-tessin, c'est laimientos de spontaneously, c'est nature. C'est juste à donner Et-iones, ou à ce que nous trouverez au point de vue des méthodes des inf Harlem et des méthodes Lorraine et des méthodes d'écrivain entre un sujet qui est à l'État de l'État de l'État de l'État pour éviter la politique de l'État d'État 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 et je suis révé de la France. On dirait que la troisième question de toi, commissaire, c'est l'éducation d'État 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 Je veux juste maintenant venir sur l'intervention de l'Hassin Zouaoui. Je veux parler de l'Hassin Zouaoui, parce qu'on parle de l'Hassin Zouaoui. Donc, le fait que... L'Hassin Zouaoui, c'est le fait de dire que l'Hassin Zouaoui, c'est un concept pour l'Hassin Zouaoui. C'est-à-dire que cette décision de l'Hassin Zouaoui, c'est un concept pour l'Hassin Zouaoui. C'est-à-dire que l'Hassin Zouaoui est un concept pour l'Hassin Zouaoui. C'est-à-dire que l'Hassin Zouaoui est un concept pour l'Hassin Zouaoui. C'est-à-dire que l'Hassin Zouaoui est un concept pour l'Hassin Zouaoui. C'est-à-dire que l'Hassin Zouaoui est un concept pour l'Hassin Zouaoui. C'est-à-dire que l'Hassin Zouaoui est un concept pour l'Hassin Zouaoui. C'est-à-dire que l'Hassin Zouaoui est un concept pour l'Hassin Zouaoui. C'est-à-dire que l'Hassin Zouaoui est un concept pour l'Hassin Zouaoui. tel est un des points sur la politique publique et la mise en œuvre des politiques publiques comme les actions publiques m'aiment par l'acte publique. Aujourd'hui on parle de l'accent publique et l'administratif. Aujourd'hui c'est que les décisions loisines qui sont des métiers quant au sein de la politique publique vous allez pouvoir l'effort de l'hassin. C'est-à-dire que l'Hassin Zouaoui est un des difficultés fassins de l'Hassin. et gérée de l'intérieur ou de l'adhésie, l'adhésie de l'adhésie, c'est ce que l'on dirait. Mais pourquoi je vais pour la forme ? Parce que l'enjeu que je dis dans une institution monarchique, il faut le dire, le maïzen est là, il s'adapte. Mais c'est là le point de force de le maïzen. Il s'adapte, puisqu'il s'adapte au tibie, parce que l'enjeu même, c'est la monarchie est en situation ancestrale, donc elle arrive à se moderniser. Donc la question, c'est pour les partis politiques, la responsabilité des acteurs politiques et des sociétés civiles dans ce sens. Merci. Merci beaucoup. Passons à Sylvie. Merci. Je ne sais pas si je suis d'accord avec toi ou non. Mais de toutes les façons, si on accepte cette notion, on peut parler de l'assabie professionnel, surtout en ce qui concerne le ministère de l'Intérieur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parce que les responsables, ce sont les lauréats de... A titre d'exemple. Oui, à titre d'exemple. Mais on ne peut pas généraliser, je pense, parce que les autres ministères, donc là, on trouve d'autres cadres, bien sûr, qui viennent d'autres spécialistes. Vous avez parlé aussi, ou bien vous avez lié le changement politique au changement administratif. Vous avez insisté beaucoup sur la variable administrative. Mais enfin, vous avez posé une question sur la suivante. Est-ce que le changement administratif bloque le changement politique ? Je ne sais pas si j'ai bien compris que la dimension, bien la variable administrative, normalement, d'après ce que vous avez dit, il conditionne le changement politique. Est-ce qu'il conditionne le changement politique ou bien le changement démocratique ? Vous avez parlé aussi du blocage qui est soulevé tout à l'heure par le professeur Arash. Vous avez dit que le roi, il travaille dans le domaine social, politique, etc. Le gouvernement actuel, il a une volonté de changement, de travailler, mais en même temps, il y a le blocage. Alors, je me demande quelle est la source du blocage. Je veux dire, je veux dire, je veux dire, une autre chose qui est la source du blocage. La source du blocage. Donc, je veux dire, je veux dire, pourquoi est-ce que nous n'aimons maintenant un blocage ? C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. est-ce que c'est une question de confiance, de sécurité, de l'information, etc. Donc, je vais vous demander ce que c'est la possibilité d'écrire à l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Merci beaucoup. Merci, Syilali. Oui, je me permets d'ajouter mon nom à la liste pour poser une question avant, bien sûr, de passer la parole aux intervenants. En écoutant certaines interventions qui ont parlé surtout de la modernisation de services publics, de la réforme, du rythme d'évolution, etc., j'ai l'impression qu'il y avait une variable qui a été, comment dire, négligée, c'est la variable internationale. Parce que dans une ère globalisée, la ligne de démarcation entre le national et l'international change et on voit de plus en plus l'implication de secteurs privés internationaux dans les services publics au niveau national. Et rappelons qu'il y a une grande partie des services publics qui sont actuellement fournis par les acteurs privés. Et là, je crois que l'effet d'entraînement de ce changement sur les services publics classiques sera très très fort vis-à-vis, bien sûr, de certains facteurs comme le poids de la tradition ou les intérêts qui peuvent être des facteurs de blocage. Donc, à mon sens, il ne faut pas négliger cette dimension internationale qui peut, à moyen et à long terme, impacter peut-être positivement les services publics dans le sens de bénéficier des pratiques de management, des principes, des visions qui sont développées par le secteur privé et qui font partie, bien sûr, de leur force. Les métiers nationales ont bâti leur empire sur certains principes clés qui sont la bonne gouvernance, la responsabilité, l'ouverture sur le citoyen, l'information et la communication avec les parties prenantes, la prise en compte, bien sûr, des externalités sociales environnementales, etc. Voilà, c'est juste une remarque pour enrichir le débat. Donc, je passe la parole aux intervenants et je souhaite un bon courage pour notre ami Zouaoui parce qu'une grande partie des questions ont porté sur son intervention. Donc, on commence par le question. Merci, chers collègues. Je suis tout à fait d'accord avec vous. La variable internationale doit être prise en considération parce que la gouvernance, pas mal de principes imposés par les bailleurs de fonds. Voilà. C'est vraiment... Mais, en ce qui concerne la démocratisation d'un tel ou tel régime autoritaire, il n'y a pas uniquement la variable interne, il y a aussi la variable externe qui impose ou bien oblige les dirigeants en place de faire des concessions. Alors, concernant mon intervention, je parle en arabe et je parle en français. Je parle en arabe et en français pour l'équitabilité linguistique. Ce qui concerne la tradition, mon ami Arash, la tradition, oui, c'est vrai, c'est au nom de la tradition que la monarchie se moderne, se modernise. L'usage politique et social, l'usage politique de la commandérité des croyants par le roi Mohamed VI, ce n'est pas le même usage fait par Hassan II. Vous voyez, c'est la commandérité des croyants. L'usage de l'article 19 a permis à la monarchie de se moderniser. Et lorsque j'insiste sur la monarchie, je n'ai pas oublié les partis politiques, mais le taux ne m'a pas permis. Parce que dans mon intervention, ce fort m'écrit, j'ai cité ça, c'est la rupture avec le politicien bavard et idéologue. Et le tournant est avancé avec la nomination de Jean-Ton en 2002 en tant que ministre, premier ministre. Pourquoi ? Premier ministre en 2002, ça révèle quoi ? Ça révèle la crise des partis politiques, c'est une crise politique et elle ne constitue plus un bassin de recrutement des élites politiques aujourd'hui. Et lorsque je parle de la monarchie, pas uniquement de la monarchie, la monarchie c'est un acteur parmi d'autres. Et en faisant référence à l'analyse stratégique de Grosier, il y a l'interdépendance entre les acteurs. Ce n'est pas parce que ce n'est pas la monarchie qui guide tout seul la réforme, c'est en collaboration avec les autres partenaires. ou bien ce que Michel Dobry appelle la transaction collusive, la complicité positive entre, si je me permets de le dire. Ce qui concerne le changement politique et démocratique, le changement politique, ça peut permettre à un régime politique de se démocratiser, ou bien au contraire. Le problème aujourd'hui, le régime marocain, c'est un régime, ce qu'on appelle, selon Thomas Carders, la zone grise. Un régime hybride, ni démocratique, ni autoritaire. Entre les deux. C'est pour cela que la classification du régime politique marocain, ça nous intrigue. Il y a un changement d'un côté, il y a de l'autre un blocage. Si je dis tout à l'heure, je ne fais pas le gouvernement, je ne dis pas le gouvernement, ça leur manque un volonté de changement. Je ne peux pas attribuer toute la responsabilité au facteur, ou bien à l'acteur administratif. Le changement, le gouvernement, les islamistes sont tombés dans la piège du pragmatisme, comme l'USP avant. Elles cherchent, ou bien elles ont la tendance à se montrer plus pragmatiques, plus professionnelles, mais ce que nous manquons aujourd'hui, c'est l'art de faire de la politique, l'apprentissage politique qu'on pense à l'islamiste. Et ça c'est un autre thème. Comment les islamistes, avant en opposition, font leur politique aujourd'hui en tant qu'aux dirigeants. Merci, en tant qu'aux dirigeants. Je ne dis pas grand-tu, dans l'écraniste. Je ne dis pas à l'écraniste. En ce qui concerne le gouvernement en tant qu'aux dirigeants traditionnels, je n'ai pas d'esprit de la musique échecée. Je ne dis pas à l'imaginaire, c'est un objectif, mais il y a l'a fait une technique technique, c'est un objectif et un objectif. Il y a la séance dans l'agriculture. Il y a l'assassinat, il y a la même entier que le débarque des technologies. Mais il y a aussi de l'axe des technologieses, et il y a la même technologie, il y a la même technologie. Comment est ce qu'il faut faire comme une faveur de la politique ? Et dans les cas, il faut l'éducir de la politique de l'État. Il peut l'éducir de la politique du gouvernement et le gouvernement. C'est la loi de l'éducation. Et nous allons revenir au-delà de la politique de la politique. Est-ce que le politique de la politique de l'État ? C'est le politique de la politique du monde. de la politique ? Qu'est-ce qui est le mouvement de la société ? Et qu'est-ce qui est la relation des faillis dans le cadre du monde ? Qu'est-ce qui est l'église ? Est-ce que vraiment, sont-ils je pose des questions plutôt que des réponses sont-ils des prédateurs qui dévoient le Gébien ? Est-ce qu'ils sont des conférences et des relations dans le monde et des relations des convoices ? Est-ce qu'il y a un problème de la loi ? Est-ce qu'il y a un problème de la loi ? C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. 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 C'est ça. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ce qui s'est passé. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Orgétien dans la maison j'ai utilisé un sujet qui a-t-elle à l'Université Courteurs pour les étudiants sur la lune de la télé. Pour l'utilisation, j'ai compté de continuer de la rémunération. J'ai pensé qu'elle soit pour l' ⅓. Je devrais utiliser en ce qui, dans la caméra de qualité, dans ce qui est généralement défié l'égoïdeur. Mais j'ai l' commencé à comprendre quelle est la technologie. la technologie la règle règle est la technologie, la technologie la règle est la force et l'adriste pour être adapté. La technologie la règle est la chose pour la technologie la règle qui vient d'être un élément en tant qu'à l'amitié. La technologie la technologie est une élémentaire en tant qu'à l'amitié, c'est une élémentaire en tant qu'à l'adresse, Par exemple, nous devons mettre de l'information à l'éducation nous devons avoir une possibilité d'éducation pour recevoir leur propre système car c'est la même façon dont le public est en France c'est cela qu'il est un air de l'Aélie et il faut avoir un air de la personne il y a l'air de l'eau il y a l'air de l'eau et il y a l'air de l'eau mais vous n'êtes pas à l'air de l'eau Ce n'est pas une chose, c'est un peu plus de 10€. C'est difficile que tu t'apporte un bon appétit pour que tu te puisses le monde. Dans ce cas, tu es un ami qui est très bien. C'est un bon appétit. Il faut avoir un bon appétit. Il faut avoir un bon appétit. C'est un autre question qui est à la recherche de la recherche de la recherche de la recherche de la recherche. Pour l'appétit, il faut que tu puisses le plus de 300€. On a besoin d'avoir un abonnement téléphonique sur Internet. A moins, on n'a pas besoin d'avoir un abonnement sur Internet sans pas d'avoir un abonnement téléphonique. Si on a besoin d'avoir des questions, on peut avoir une possibilité d'avoir un abonnement sur le domaine. On a besoin d'avoir un abonnement sur Internet. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas besoin d'avoir un abonnement sur Internet ? C'est vrai qu'il se passe ? C'est nécessaire pour les gens qui ont été miscits. C'est un bon moment. Et pour les gens qui ont fui le départ des publics. Les gens qui ont pu les gens, qui ont pu les détails, sont des gens de seigneurs et des gens de la suite. C'est une une ancienne de l'Université. Et par exemple, le secteur de l'Université d'Athélé, ce n'est pas un secteur de l'Université d'Athélé, mais un secteur de l'Université d'Athélé. Et l'auteur, c'est une autre secteur d'Athélé, c'est pas le secteur d'Athélé, Donc nous pouvons nous aider à l'exprimer de la réaction des réformes. C'est-à-dire qu'on a été misé à l'extérieur de l'extérieur de la réformance. On peut savoir qu'il n'a pas été misé au niveau des réformes. Comme vous avez dit, il y a des réformes de la réformance. Comme vous le voisin, il y a des réformes de la réformance. mais il faut faire des choses. On peut faire des choses qu'on peut prendre de ces choses, mais qu'est-ce que tu as l'adoption ? Oui, mais qu'est-ce que tu as l'adoption ? Oui, il y a plus de loophole de la question ! Parmi les députés de Maroc, ils ont toujours été le plus important. Il y a une des décisions pour les démarches du monde, une des députés de campagne, une des décisions pour les démarches de la société, et une des démarches de nos écoles ! Pourtant, il y a une autre stratégie pour nous. C'est une stratégie pour l'avoir une région ou une autre région. En ce moment, il y a un autre projet pour l'étre de l'étre de l'étre. Il y a un député d'étre de l'étre. Il n'y a pas d'étre d'étre d'étre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il nous reste peut-être qu'il y a un espace de ton. Oui, vous avez. Je veux juste que le gouvernement ait de l'éducation, pour que le gouvernement ait de l'éducation a beaucoup de réglementation. Pourquoi ? Parce que maintenant, il y a une des études qui sont devenues un étudiant en tant que études. Il y a des études. Il y a des études. Pour vous, je vous ai donné un exemple. En ce moment, il y a des études qui ne sont pas de études. Les études qui ne sont pas de études et les années 19 et 23 sont seulement 12% et cela nous a réduit à la fin de la quantité de Tunis qui est capable de 36.5% ou dans les pays de josephères nous avons parlé d'horsque un régime ou dans l'éducation européenne qui est atteint à 50% des jeunes qui nous ont dit cela signifie que les associations ne veulent pas dire Nous avons un nombre de nombre de nos étudiants, mais nous avons un nombre très important de nombreuses de l'adulté. Nous voulons que nous devons faire des étudiants de 400 000, et nous voulons que nous devons faire des étudiants en 3 ou 4 étudiants pour que nous devons faire des étudiants. Les étudiants des étudiants et des étudiants qui travaillent en tant que étudiants. à la base des régions de régions de régions. Je me remercie que j'ai eu de la stratégie de l'Université de l'Université de la Banque du Nord en 1996 et qui était disponible à la Commission de la Tannoub. Cette stratégie s'appelait à la régions régions de régions de régions de régions et il dit qu'il faut que les régions de régions de régions de régions de régions de régions et qu'ils ont appelé à la régions de régions de régions de régions J'ai dit que le président de l'Université armée Mais j'ai dit que j'ai eu de la répartition de régions de régions et que j'ai un acteur de régions à cause de régions de régions et deức-à-dures à cause des activités de régions de régions que l'on aident. N'a été emplacements par la décennie de régions de régions et que l'on a dit que j'ai été preparing pour les régions en termes C'est-à-dire qu'il s'agit d'aider à l'économie. 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 Il s'agit d'aider à l'économie. C'est-à-dire qu'il 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 s'agit d'un des mondi. C'est-à-dire que les valeurs étaient exagents entre les membres. C'est-à-dire qu'on ne peut qu'on a dire qu'il s'agit sende de l'économie, mais qu'on a dit qu'il s'agit d'un des bâtiments. Donc nous vous demandons des membres. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un des membres parce qu'il s'agit d'un des membres. c'est ce que nous voulons dans le programme pour qu'il faut que les personnes soient en train de se faire et que les personnes soient en train de faire et qu'ils soient en train de se faire C'est ce que je veux dire, c'est ce que vous voulez. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Deux observations, si vous le permettez, pour ce qui concerne naturellement le cas tunisien. La première observation est de se dire, si vous voulez, que les constituants tunisiens ont été pour l'essentiel, pour une bonne partie, des anciens prisonniers. Ils étaient donc finalement à la marge de l'État. Ils n'avaient aucune, naturellement, notion de ce qu'on appelle le service public, et donc finalement de l'État moderne. Et à ce titre-là, leur projet aura été, en définitive, en tout cas pour leur majorité, de faire table rase de l'État moderne. Cette tentative, très sérieuse, si vous voulez, qui a été menée essentiellement par les islamistes, a manifestement échoué. Et cela est dû incontestablement à deux raisons. La première, c'est qu'il y a, si vous voulez, la difficulté, si vous voulez, de ceux qui ont voulu vous faire table rase, c'est que le peuple tunisien était, avant l'indépendance, mal nourri, était analphabète et peu libéré. Le peuple tunisien de 2011 est un peuple alphabétisé, est un peuple éduqué, un peuple conscient de sa liberté, et donc finalement, il s'est opposé à cette volonté de retour en arrière. Il y a une seconde observation en ce qui concerne, si vous voulez, l'idée générale du service public liée à l'environnement général. Lorsqu'on regarde, si vous voulez, ce qui se passe aux États-Unis, avec les grandes difficultés qu'a éprouvé Obama, pour imposer l'idée, naturellement, de l'assurance maladie pour la partie la plus fragile du peuple américain, on mesure le fait que, parfois, les pays en développement ont incontestablement adopté, si vous voulez, une attitude beaucoup plus progressiste que le meilleur des pays libéraux. Et cela me semble, naturellement, indispensable de redout dire cette leçon, avant de discuter, si vous voulez, de l'idée de la gouvernance. Parce que la gouvernance est née, probablement, dans le monde anglo-saxon, encore faut-il, naturellement, qu'elle soit, si vous voulez, soumise aux impératifs du service public, en définitive, de l'intérêt général. Je vous remercie. Merci beaucoup. Professeur Dimasis, vous avez mais si vous lezz de l'étoile, il s'agit d'étoile de la fonction des conditions de déconner l'agenturé ou de l'étoile de l'agenturé, sans doute de l'étoile d'étoile. Nous sommes maintenant en train de voir l'attitude au thème et le profil des acteurs qui est un trait de signes et qui est-elle, ce qui s'adresse, est-ce que la loi est qui accueille à l'appât de signes et qui se situe à l'appât de signes et qui s'adresse à ce qui est-ce que nous l'adresse à un trait. en ce qui concerne l'Université de l'Université de l'Université d'Ottawa, nous sommes en train de voir la forme d'un des États-Unis sur le lien de la loi qui a dit que l'a fait ou la loi de l'Université d'Ottawa pour vous dire que la loi de l'Université d'Etat est de l'Université de l'Université d'Ottawa la première question est-ce que l'échecée en France ou en Angleterre Il y a deux questions, il y a deux questions et la première question est-ce que l'échecée ? C'est ce qu'il y a la même question C'est pour pouvoir attendre la fin et la fin, pour qu'on attendre le plan de démocratie pour on attendre le réveil et le réveil, pour ça se déroule la réveil et le réveil et pour la réveil et la réveil et la réveil c'est un sujet qui est un sujet qui est le cas de la réveil et la réveil Donc, pour conclure, j'aimerais bien remercier tous les intervenants pour leur communication fort intéressante qu'interpellent à la fois décideurs, chercheurs et praticiens et même citoyens et je vous invite à une pause du journal